Sous-titrage Société Radio-Canada Non, 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 moi je refuse de participer à ce blasphème gastronomique là, en vous laissant acheter une vulgaire barre de chocolat industriel. C'est sympa ou quoi ? Aujourd'hui c'est le festival hein ! Alors je vous propose à la place, le raffinement à la française. Délices ! De maïs soufflé à haute température, dans sa casquette de grains sucrés. Vous allez voir quoi ? Prétentieux ! Mon popcorn prétentieux ! Alors sous prétexte que pour vous l'exception culturelle française ça repose forcément sur des films en noir et blanc avec des phrases de 7 minutes sur de la musique au violoncelle, et préférez avaler des barres de cancer américains ? Je vous signale quand même que si le cinéma français fait bosser 130 000 personnes et représente 0,3% du PIB, bah c'est plus vraiment grâce à la nouvelle vague hein ! Ah bah c'est sûr que c'est pas Romère ou Truffaut qui aurait pu faire bienvenue chez les ch'tis ou les tuches ! Je sais Brigitte, parfois les détours de la vie nous mènent aux passades éphémères. Je suis muté dans le nord de la France pour délivrer du courrier. Adieu biloute ! Parce que ce qui rend le cinéma français vraiment exceptionnel, bah c'est qu'on le considère pas juste comme un produit de consommation. Et ouais contrairement aux autres pays chez nous, c'est le patrimoine culturel. Un peu comme les tableaux dans les musées. Et c'est comme ce popcorn ! Pour vous c'est peut-être juste un grain de maïs cramé, mais pour la France, c'est un héritage artistique. Et d'ailleurs, si André Malraux s'était pas pris la tête à pondre des lois comme l'Avance sur Rasset en 1960, qui permet quand même de financer le renouvellement de la création, eh ben on serait pas un des seuls pays au monde avec des films aussi variés. Eh ouais ! Bah on avait dit qu'on foutait une tranche de carotte avec chaque grain pour la presse, là c'est quand même pas compliqué ! Et si le cinéma chez nous c'est de la culture, c'est aussi grâce au CNC. Ce qui prélève une partie de l'argent sur chaque billet pour le refiler à d'autres productions. C'est la fameuse taxe des 10,72%, qui fait que même la diffusion d'un film étranger, eh ben ça soutient la production française. C'est beau ça hein ! Et depuis les années 80, il y a même un prélèvement sur les revenus des chaînes de télévision, et aussi sur les fournisseurs d'accès internet, en échange d'exploitation des films. Et c'est tellement dynamique le cinéma en France, qu'on compte pas moins de 793 festivals par an ! Et alors entre le festival du film transgressif d'Asie du Sud, et le festival du film de moto, il y en a pour tous les goûts. Et quand je vois les vôtres de goût, je me demande si vous êtes dignes de ça là. Eh tiens fais lui un burger au pop-corn avec du ketchup à l'autre là ! Et les nominés pour le grand prix du festival du film pas terminé sont Autant en emporte l'oeuvre, la gloire de Monphe, et le fabuleux destin d'Amelie Poule. Alors oui je sais, il y en a qui pensent que l'exception culturelle française c'est juste un truc de bobo pour se démarquer du reste du monde. N'empêche que rien qu'en 2018, les productions françaises ça représente 39,3% des parts de marché dans le pays. Et ça c'est unique en Europe. Ensuite si vous prenez les 200 plus gros succès de notre box-office national depuis 1945, bah vous verrez qu'il y a 89 films qui sont français contre 84 qui sont américains. Eh ouais. Bon il y a juste la grande vadrouille qui se fait détrôner en 98 après 30 ans de première place par Titanic de James Cameron. Bon je dis que c'est James, je lui en veux pas. Eh par contre je vous préviens, français ou pas, il y aura pas d'exception culturelle à l'entrée de la salle si vous ratez le début du film. Allez filez avec vos préjugés là ! J'ai un prix qui m'attend au festival du film de maïs. C'est parti !